Le chapitre 115 Nous disons les paroles du Seigneur Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations, diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun sang dans leurs gosiers. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'éternel. Les petits et les grands, l'éternel vous multipliera ses faveurs, l'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les mots qui s'élèrent pour l'éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux de silence. Même nous, nous bénirons l'éternel dès maintenant et à jamais. Louez-vous l'éternel, amen ! Louez soin l'éternel, alléluia ! Louez soin l'éternel, alléluia ! Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 n'est pas quelque chose qui a été inventé en fait. On ne parle qu'il y a quelque chose qui est réel, qui s'est réellement passé vu mon frère et ma soeur. Alors oui, on dit que quand il regarde à des lois, il vit donc Abraham et Lazare dans son sein. Et là, il s'écria, c'est pour vous dire, frère et ma soeur, dans le lit, il s'écria, père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le goût de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse dans l'ombre, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc il n'était pas dans un endroit de repos. Quand il meurt ici dans le cimetière, on dit qu'il se repose en paix. Il va se reposer en paix où ? C'est sur cette terre qu'il devait d'abord avoir le prince de paix, avoir la paix avec Dieu, la paix avec ses frères, la paix avec ses frères. Mais c'est vrai. Il a fait des choses bizarres, effectivement, en créant des troubles partout, effectivement, il va là, on dit qu'il se repose en paix. Mais il a laissé beaucoup de dossiers sur la terre. Ah oui, c'est vrai, mon frère. C'est pourquoi nous devons toujours nous préparer de rien à voir. J'aime Dieu. Il a toujours dit, vous savez, comme j'ai toujours répété cela, n'oubliez jamais cela. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a instruit depuis longtemps, c'est gravé, on ne peut pas rentrer. Que nul en son cœur ne pense du mal contre son prochain. Vous vous souvenez les titres ? Dans actuelles, il y a des années, non ? C'est comme s'il m'avait parlé en courriel. Que nul en son cœur ne pense du mal contre son prochain. Et quand il a parlé de son prochain, il parle de la vérité, donc qu'il soit droit de cœur. Vous savez ça ? Donc, c'est une grâce de Dieu, de pouvoir déjà être sur la terre. Frères et soeurs, de pouvoir régler tout avec tout un chacun. Et j'aime l'écriture qui dit n'aidez rien à personne. Romain, c'est écrit, non ? Donc, si vous avez des dettes avec les gens, moi aussi, je dois fouiller aussi la mienne. Si nous avons des dettes, payons-le. Si je dois, mon frère, j'avais dit, mon frère Jonas, avance-moi 50 euros, quand je te donnerai. Maintenant, j'ai l'argent, je vais voir, ah, c'est mon frère, il va partir. Frère, ne fais pas ça. Je dois fouiller. J'avais dit un jour, frère Jonas, avance-moi 50 euros, je te donnerai. Parce que je ne vais pas oublier que Dieu me rappelle. Ah oui, oui. Ah, frère, pardonne-moi. J'avais oublié, tes 50 euros sont là. Dieu m'en a m'appelé. Parce que si tu parles avec les 50 euros de frère Jonas, c'est un problème. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit ? Pour nous rappeler. Même si c'est un 20 euros, en tout cas, je ne veux rien avoir avec le problème avec mon Dieu. si j'étais ton 20 euros que j'avais pris, que ça travaille ton cœur, je veux me battre pour travailler, je veux même ramasser un euro, un euro, jusqu'à 20 euros. Eh bien, je te donne 20 euros. La Bible dit, dans Romain 13, ne devait rien à personne, la seule dette que moi, je dois avoir à l'endroit de mon frère. Vous savez laquelle ? C'est de l'aimer. C'est ça là, je les dois. Mais quand tu as l'argent, je me dis, je dois lui donner, effectivement, 150 euros, 70 euros, donc je dois fuir. Donc moi aussi, je dois fuir un peu dans mes affaires. Vous savez, c'est important, si je dois quelqu'un, alors je ne le donnerai pas. Alors, pourquoi ? Parce qu'il a bien animé. Il s'écria, père Abraham, impétit de moi, et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car, c'est vrai, frère, j'ai dit ça, si moi, je dois quelque chose à un frère ou à une soeur, n'hésitez pas, s'il vous plaît, aidez-moi, peut-être que je peux avoir oublié. Parce que j'ai dit, oh, frère, avancez-moi, peut-être que je dois vous rembourser avec ma tête qui est remplie. Parce que, ah, c'est dévendueux. Avec ma tête qui est remplie, si je vous dois, frère, et vous dois, ma soeur, venez me voir dans mon bureau, j'ai vos rembourser. Elle nous continue. Et, nous dépoussons dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces deux flammes. Donc, l'homme qui menait sa vie joyeuse avec ses copains, ses copines, à gauche et à droite, montant, il a une bonne voiture, grande voiture, et quand il va dans les guichets, il ne te regarde même pas. Il te regarde, tu as ton dossier, il te regarde en gauche et en droite, il n'est pas envie de le faire. Très bien. Chaque personne, chacun, il te met sur la terre. Mon frère, il payera. T'as beau croire, n'ayez rien, même si les gens vous détestent, même si les gens parlent du mal de vous, vous ne rendez jamais le mal pour le mal. Rendez toujours le bien pour le mal. Toujours. Ça, c'est une grâce que Dieu nous accorde parce que le jour où tu vas partir, mon frère et ma soeur, il ne faut pas dire que ton cœur à toi est vraiment blanc et que tu n'as aucun dossier que tu laisses sur la terre. Ah oui, il faut que tout soit réglé. Et là, effectivement, il était entraîné et tu vas souver crûlment dans cette flamme où il était mon frère. Pour le mal. La Bible dit que soyez en paix avec le monde pour autant que cela dépend de vous. Vous avez compris, non ? Pour autant que cela dépend avant, il ne faut pas ne pas aller creuser maintenant dans les années. Je ne sais pas moi. Le passé aussi, c'est passé. Est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas prendre des peines pour aller creuser le passé. Non, c'est pour ça. Il faut que nous puissions toujours... quand vous n'êtes pas sûrs, vous venez poser la question, vous prier, Dieu se révéler, vous dire, ça, ça ne sert à rien parce que le Seigneur vous conduit. Amen. Il ne faut pas demain commencer à pouvoir dire si en 1814 quand j'étais là-bas, je n'ai pas... Non, si c'est passé, vous savez, qu'on fessez devant Dieu, Dieu a déjà pardonné. Est-ce que vous comprenez ? Je veux que vous ayez la prière. Alors, vous continuez. Alors, il dit, donc, quand je souffre, il m'a dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Vous entendez ? Amen. Il lui dit, souviens-toi. J'aime Dieu, frère. Vous ne pouvez jamais savoir le privilège que nous avons, effectivement, la grâce que Dieu nous a. il a pris ses frères. Et là, il lui dit, dans cet endroit-là, mais souviens-toi, donc, cet homme doit avoir la mémoire de ses souvenirs de ce qu'il était sur la terre. C'est vrai, frère, parce qu'il dit, mais souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Mais, en fait, Lazare, en vérité, il ne parlez pas, mais c'était le riche qui parlait parce que Lazare, là où il était, mais sur France de Lazare, c'était déjà, vous oubliez, il était dans le bonheur. Vous comprenez, frère, parce que nous, quand nous quittons ces corps ici, les choses du monde, tout ce qui est avec nous, notre mémoire, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous partons avec des choses qui sont propres à nous. La vie des filles, effectivement, ce que nous sommes en tant que fils, en tant que fils, on saura que nous sommes fils de Dieu. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai, regardez très bien, quand la sorcière entend, vous vous souvenez ? Lorsque Saïl est venu pour demander qu'on invoque qu'on invoque effectivement, Samuel, n'est-ce pas vrai ? Vous vous souvenez quand même ? Amen. C'était où ? Samuel était où ? Dans les séjours de mort, aussi, dans les seins d'Abraham. Vous vous souvenez ? Amen. Et quand maintenant, Samuel est sorti, qu'est-ce que Samuel a dit ? Samuel a dit exactement à qui ? À Saïl, ce qui allait se passer demain. Vous avez mis à la prête attention ? Amen. Mais si vous avez que toi, tu mourras, demain, ça va essayer avec moi, parce que sa nature des prophètes, il l'avait. Toi, dans la nature des fils de Dieu, tu l'auras toujours. Est-ce que vous comprenez ? C'est dans la Bible, frère. Mais là, maintenant, cet homme, maintenant, ah, puisque, toi, mon frère, toi, ma soeur, tout ce que tu as fait comme mal, les sons de Christ. Mais tout cela a hôté, frère. Les péchés ne peuvent pas te subir. Mais c'est sûr parce que tu ne vas pas aller dans le lieu de la fleur. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui t'a empêchée là-bas, c'est Christ que tu as reçu. Et Christ a pris ta place, mon frère. Donc, tu ne pars pas comme un pécheur. est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi, déjà, sur la terre, pourquoi la parole était prêchée ? Il faut que tu deviennes un croyant. Ce n'est pas parce que tu es assis dans une église que tu es un croyant, tu es un croyant. Non, il faut que tu deviennes vraiment un croyant. C'est-à-dire que tu es né de nouveau, tu es en Christ, parce que si tu es devenu un croyant, un fils de Dieu, et en fait, tes actes à toi vont le prouver. Amen. Mais, ta façon de penser au reste, mon frère, que ce qui est vrai, ce qui est... C'est vrai, non ? Amen. Sois toujours l'objet de ma pensée. Et c'est à ça que tu dois te regarder. Et sinon, bon, pour continuer. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant, a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffles. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand ami afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Même si... Et là, il a voulu quand même montrer les choses clairement. Si toi, tu es là et que tu vois que ton cousin se trouve là, tu me diras c'est mon cousin, je vais quand même tendre la main pour prendre mon cousin et tirer ici parce que c'est quand même mon cousin. N'est-ce pas? Mais on nous dit montre, mais même si nous désirions nous passer d'ici à là et vous de là à là, on ne pourra pas parce que c'est tellement si grand. Et ça, mon cousin, c'est pas là-bas que je pourrais aller chercher, c'est d'abord ici sur la terre. Donc, je dois rendre témoignage à mon cousin. Maintenant, maintenant, et les cousins, voilà maintenant ce que Dieu fait. S'il est catholique, il est protestant, il est ceci et cela, c'est pas un problème. Mais toi, rends témoignage à ton cousin de ce que Dieu fait avec toi dans ta propre vie à toi. Vous avez remarqué, frère, quand nous avons l'occasion de, si Dieu nous permettent d'être dit, nous devons revenir dans le progélisme. Vous avez remarqué quand on a parlé effectivement de la marthe et la bête, l'adoration et la bête, effectivement. Regardez comment l'écriture, je pense peut-être que l'écriture n'a pas été plus bas, l'écriture est tellement si claire et précise en disant toute la terre, regardez, je vais lire simplement dans le chapitre 13 de l'Avroquat, je vais lire cela. Si Dieu le permet de me retrouver dans cela les dimanches, et peut-être que je demanderai à mes deux soeurs qui m'ont aidé à faire des dessins à notre foi, s'il peut arriver à pouvoir le faire, je vais voir que mon Dieu comprend si nous avons le temps. Chapitre 13 d'Apocalypse, verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous avez bien vu ? Tous, tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est merveilleux, si nous avons le temps de dimanche, si Dieu nous permet de pouvoir avoir le temps, nous pourrons aussi avoir le temps de se poser, mais nous pourrons montrer notre tableau. Et c'est tout à fait très touchant, parce que, il dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, et puis il dit, ceux, ceux, dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de lui, d'Elanio, qui a été immolé dès la fondation du monde. vous ne pouvez pas s'imaginer le fléau qui tombe et qui vont tomber effectivement, nous aurons l'occasion de voir les manches. C'est tout simplement c'est écrit, ceux dont le nom n'a pas, je voudrais que vous puissiez vraiment penser à ça, ceux dont le nom n'a pas été écrit, ils peuvent dire, nous ne pouvons pas, ils vont l'adorer, monsieur, ils vont l'adorer, madame, votre cousin, votre homme, vous dites, j'aime Jésus, ils vont adorer la bête, ils vont adhérer à son image, monsieur. Oui, je disais, regardez, nous revenons dans le chapitre 17, il me dit, il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand ami, je disais cela parce qu'il disait qu'on pouvait aider notre cousin là-bas ou de l'autre côté, je ne sais pas, c'est ici sur la terre, afin que ceux qui voudraient passer d'ici et vous au-delà vers nous ne puissent les faire. Les riches disent, écoutez bien, comme je disais, maintenant, nous sommes assis, nous nous occupons de notre riz, notre serment, effectivement, lorsque vous êtes de notre côté là-bas, mon frère et ma sain, vous vous rendrez compte de la grâce que Dieu vous a fait accorder, que vous avez vraiment traité comme si c'était absolument de rien, mais ça sera déjà trop tard. Ce qui est écrit ici, c'est quelque chose qui s'est passé, mon frère et ma sain. Je ne pense pas que là-bas, parce qu'il y a de la barre, tu te souviendras quand même que j'ai été assis dans cette assemblée, je voyais ce fou-là comme il m'appelle, il n'y a pas de problème, il était là-de-bou, où effectivement, il nous parlait tout le temps, mais on s'est dit, il exagère, il me connaît, effectivement, parce qu'on ne connaît pas de problème. Mais ces jours-là, les paroles que tu entendrais, que tu entends, qui sont ici, tu vas te dire, mais mon Dieu, si je pouvais prêter attention, j'étais là assis, je ne m'occupais pas tellement trop de ce qu'il me racontait, j'avais un conçu dans ma tête, effectivement, tu vas regretter tous les projets que tu as eu dans ta tête. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est pour ça, en fait, ce que Israël a eu à pouvoir faire, il ne s'est pas rendu compte. Vraiment pas rendu compte. Quand on lui a posé la question, on a mis cet homme-là, vous savez, il y a des frères ou des soeurs qui disent, moi, si vous étiez ces jours-là, parmi la foule, effectivement, qui était là, quand on leur a dit, voici, Parabas, voici Jésus, voici, Parabas, lesquels voulez-vous que je puisse vous relâcher ? C'est sûr que vous aurez été, je ne dis pas que vous m'avez, je dis, mais en principe, si, s'il n'était pas Dieu, vous aurez été vers Parabas. Parce que l'influence et la foule et tout ça, effectivement, ils ont tous choisi Parabas. Et pourquoi est-ce que c'était un imposteur, mais évidemment, et pourtant, quand il marchait en Galilée, lorsqu'il marchait à Zocandale, il prêchait la parole, tout le monde entendait, effectivement, mais qui prêtait attention à ça ? Un gros point. Mais ils ont choisi qui, effectivement ? Ils ont choisi Parabas. Ils l'ont rejeté, lui. Lui, ce n'était pas tellement si important pour lui, mais c'est quand il est mort, maintenant, par la roi. Oui. Est-ce que vous l'avez fait rejeter ? Vous l'avez que suivi ? C'était la grâce de Dieu pour vous. Vous, ils ne se sont pas rendus compte, mon frère. C'est la grâce de Dieu pour vous. L'amour de Dieu à votre endroit, ils l'ont foulé aux pieds, ils l'ont rejeté, ils ont même claché sur lui. Est-ce que vous faites ? C'est sûr. C'est ce que vous faites, mon frère et ma soeur. Ils ont craché sur lui. Vous méprisez la parole, vous méprisez Christ. Mais Jésus Christ, qui était engueilli à ce jour-là, mais il est le même dans la parole qui est au milieu de nous, ici, mon frère. Ta soeur ici, l'autre frère la vue, ici, frère. Dans cet endroit, il continue aujourd'hui. Il est fait. Il ne te bénisse. Et il parle encore. Tu vas dire, si j'étais en ce temps-là, je le mérirais, je le suivrais. Mais il est toujours le même. Et il n'est pas, il est pauvre, il est toujours vivant. Et quand vous priez, vous savez bien qu'il est présent. Vous, vous êtes des témoins, frère, de ce qu'il est vivant. Donc, effectivement, là, ils ont craché sur lui. Ils ont même flaché la tête. D'abord, ils n'en voulaient pas. Mais après, ils ont regretté. Ils ont regretté. Le pays dans lequel ils ne se trouvaient pas ce qu'est ce pays-là. Oh, mon Dieu. Ce pays-là dans lequel ils se trouvaient, effectivement. Mais s'ils ont été dans ce pays-là, c'est parce que lui devait venir là. Israël, c'était pour lui, mon frère. Bien sûr, parce que c'est là que le Messie... C'est pour ça, vous devez savoir pourquoi. C'est pourquoi tous les prophètes ne voulaient pas qu'il vienne à l'extérieur. Joseph l'a dit. Le Seigneur, notre Dieu, vous visitera. Quand il vous visitera, n'oubliez pas le droit. Ça veut dire, quand vous partirez, partez avec les autres. Ils savaient bien qu'ils devaient venir. Et Jacob a prié, en disant, jusqu'à ce que les chinois viennent. Vous savez, non ? Donc, ils savaient. Ce n'étaient pas des ignorants. C'est la grâce que Dieu donne à ceux qui sont spirituels. Ils ont montré les choses à venir d'avance. Effectivement, ils prient et ils savent où ils en sont. Effectivement, ils ont foi. Jean, la même chose. Vous savez, non ? Donc, nous avons les témoignages. Ces gens-là savaient qu'effectivement que là, quelque chose allait donc se passer. Donc, effectivement, nous aussi, nous devons être conscients, effectivement, et c'est que ça, c'est qu'il nous dit que même si votre voisin méprise, il se tient d'une manière méprisante, vous n'occupez pas du voisin. Peut-être le voisin du diable, vous êtes des dieux. Donc, vous, occupez-vous, effectivement, de ce que, Seigneur, où est-ce que je vais être ? Est-ce que, là où il était là ? Ou bien, du côté des riches, parce que, les riches, alors, vous voyez bien ? Non, je dis, effectivement, alors, il dit, mais d'ailleurs, non, pardon, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Car j'ai cinq frères. C'est où il dit ça ? Il y avait ses jours de mort. Eh, parce qu'il entend la mémoire, il se souvient. Oui, monsieur, vous vous souviendrez que nous étions ainsi avec nos bibles, nous étions ainsi là-bas, on ne nous pas nous écoutons, cet homme, on disait, mais il exagère, on le connaît. C'est vrai, frère. Ça se va trop tard, mon frère, trop tard, ma soeur, que les choses dont on parle ici, le mot dont on parle, effectivement, il existe, il est réel. Oui, Dieu est réel et l'autre côté du rideau, c'est aussi réel que vous êtes réel. Amen. Amen. d'ailleurs, l'influence de ce monde, nous l'avons. Et celui qui est de l'autre côté, la barque, il vient parmi nous pour nous montrer qu'effectivement qu'il est vrai. Est-ce que tu réalises effectivement que, vous savez, frère et soeur, quand Dieu fait toujours, je l'ai toujours répété, fait quelque chose, il est fait vraiment aussi, d'une manière tout à fait aussi simple mais puissant, avec qui, ce n'est pas avec beaucoup, toujours, ce qui est un peu à Dieu, c'est de pouvoir voir il veille sur sa parole et confirme sa parole. C'est la grâce que nous avons. Nous avons la parole, nous avons effectivement ce qui est Dieu qui confirme sa parole. Tout ça est fait pour qui ? C'est pour toi. Amen. Parce que ce que tu entends à la barre des jugements de ces gens-là, c'est la parole qui va te juger. Tu vas l'entendre effectivement, qui va encore se répéter. C'est comme le prophète l'a dit, je l'aime beaucoup, il dit mais, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'enregistrement à la télévision de Dieu. Vous savez là ? La voix, vous connaissez Daniel Curry ? Daniel Curry, il s'est tiré à l'arrivée depuis que tu es né Daniel Curry, n'as-tu jamais volé ? Vous vous souvenez ? Il voit le grand écran devant lui, Daniel Curry, et il se voit lui-même en train de voler. Donc, tu te vois toi-même en train de voler. Est-ce que tu vas nier ? Non. Daniel Curry, la voix sera encore. C'est Daniel Curry-là, c'est le qui en témoignage, il a vécu la chose. Il dit mais, depuis que tu es né, depuis que tu es né, n'as-tu jamais menti ? Alors, il se voit bien à l'écran, il se voit bien, et ce qu'il a dit, il dit mais, ce qui était extraordinaire, c'est que je me souvenais du jour et de l'heure. Quand j'étais là, je me regardais, il dit, oh c'est vrai ? Donc quand je mentais, il se souvenais bien du jour et de l'heure du moment. Il n'a même pas su ouvrir la bouche. Il entend simplement, à cause de cela, Daniel Curry, tu es connu. Donc, ce que Dieu, notre Seigneur, nous connaît et le voit, effectivement, ce que nous disons, ce que nous vivons aussi, effectivement, sont enregistrés, que le jour où nous nous tiendrons, effectivement, là, alors, l'enregistrement, sort et passe, c'est effectivement. Alors, on dit, j'ai cinq frères. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Aïe ! C'est pour qu'il leur atteste ces choses. T'entendais-vous ? Parce que quand nous étions sur la terre, quand on parlait, effectivement, on disait, je crois, je crois, et puis on dit, c'est ça un petit de balivère, etc. Je crois vraiment. C'est ça le problème avec la foi. Ce qui fait de nous que nous sommes physiliers, c'est parce que nous croyons ces choses. Mais avec une fermation je pense que ces choses ne sont vraiment réelles pour nous. Nous les croyons avec certitude. Pour moi, je sais que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que nous l'avons expérimenté. Voilà pourquoi l'expérience avec le Seigneur est très importante. Pour le croyant. Vous comprenez cela ? Le croyant, c'est vous et moi. Il dit, mais oui, pour qu'il les atteste, c'est chose que je viens d'où ? Je viens du séjour de mort, je vais vous dire que n'y allez pas parce que ça existe. Et pourtant, on vous en prêche. Il faut qu'il aille. Père Abraham, envoie Lazare. Pourquoi ? Parce que les gens ont connu Lazare. Ils étaient sur la terre et on le méprisait. Quand ils vont voir cet immeuble, ils vont dire Lazare, on lui dit oui, oui, c'est moi Lazare, je suis ressuscité maintenant, croyant en moi. Ah oui. Il dit, j'ai cinq frères, n'oubliez pas, votre mémoire, vous l'aurez. J'étais là assis, je m'en foutais un peu, je suis encore. Je n'en ai dit, je n'en ai, vis dans la joie, je suis encore jeune, j'ai encore nos frères. Vraiment. Je suis jeune, je suis ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, pas le problème, pas le problème. Il dit, mais ça, c'est pour tout cela, tu t'amèneras en jugement. Tu n'auras pas y échappé. Et là, dans le séjour de mort, eh bien, la mémoire va revenir. et ça sera très difficile. Il dit, j'ai cinq frères, s'il vous plaît, votre attention, moi je vais toujours supplier votre attention. De l'autre côté là-bas, vous chercherez à pouvoir, même, faire tout pour avoir la tête, c'est terminé. Vous ne serez plus, vous savez, c'est fou là, votre attention, ils en mettent, avec votre attention. Un jour, vous, vous, vous pleurez. si au moins, on avait écouté ces fous là, on ne serait pas ici. Ce que je vous dis ici, frère, ça vous semble, vous faire rire, mais c'est aussi vrai. Aussi vrai. Que cela est vrai. Et alors, regardez bien, il dit, que lui, Lazare, aille pour attester, parce que, quand on te disait sur la tête, il ne m'avait pas, attester à mes frères, ces choses qui sont vraies. On continue en lecture, il dit, attester sur, attester ces choses, pourquoi ? Mais qu'il dise que c'est vrai, afin qu'il ne vienne pas aussi, dans ces lieux, de tourment. Là, maintenant, il devient maintenant conscient, et juste maintenant. Mais comment arranger cela ? Ce n'est plus possible. C'est vrai. C'était bien. Il dit, mais envoie-le, vraiment, qu'il puisse envoyer. Il faut que lui, si Lazare va, parce que, mes frères, mes frères-là, connaissent quand même Lazare. Combien, quand on le regardait, effectivement, oui, cet homme, enfin, il dit qu'il aime, Dieu, il dit que moi, en plus, tu aimes ton Dieu, mais moi, je ne me donne pas trois, c'est Dieu, mais j'ai de l'argent. Et tu te pries tout le temps, mais mardi, tu es là, les génies, tu es là, dimanche, tu es là, gloire à Dieu, et puis Dieu, tu es toujours avec des problèmes, tu n'as pas d'argent comme moi. Mais nous, nous ne servons pas Dieu pour avoir de l'argent. Nous savons que la maladie pourra nous frapper. ce n'est pas parce que je tombe malade que Dieu n'est pas de moi. Non. Je suis un homme dans un corps, ça peut tomber parce que le corps est un corps humain. Mais la grâce que moi j'ai, c'est quand je tombe malade, je sais qu'il est guéri. Il est malade et j'ai guéri. donc je sais que j'ai un guérisseur, je guéri à lui, il agira. Même si aujourd'hui, il n'a pas fait, demain, il le fera. Après demain, il le fera. Je suis toujours confiant. Ce n'est pas parce que si demain, je ne vois pas ce changement, je dis, ah, je vais m'en affaiblir, c'est que je n'ai pas cru en lui. Aujourd'hui, il n'a pas de changement, je dis, gloire à toi, demain, il y aura. ne demande pas, je vais lui, gloire à toi, il te meillora. Demain, il n'y a pas de gloire à toi, il te meillora. Alléluia. Toujours. Et en confiance, oui. Seigneur, je te connais. Tu es capable de le faire et tu le feras. Pour moi, tu es descendu. Tu ne manies pas que mes fissures. Je suis guéri. Pour moi, c'est tranquille. Même si il sent qu'il s'applique là-bas, il s'applique ici. On a prié pour moi. Seigneur, tu as compris, c'est terminé. Au frère de ma soeur, la maladie va s'en aller. Amen. Nous, nous ne prions pas, Seigneur, donne-moi des millions pour qu'on voit que je te prie. Oui, les églises qui disent effectivement, je ne sais pas comment ils s'appellent l'évangile, effectivement, les gens pour prospérité, ne suivez pas ça, c'est des démons. Non, nous n'avons pas besoin de devenir des millionnaires. Je ne cherche pas des millionnaires. Moi, si Dieu me donne de l'argent, Dieu le sait, moi, si Dieu me donne des millions, j'achèterai des maisons à vos deux ici. C'est la vérité, c'est la vérité. Chacun qui a une maison qui a des dépenses, moi, j'ai payé. Si vous priez pour moi dans les millions, c'est pour vous. Donc, j'ai payé pour vous, je suis tranquille. Donc, tout le monde a sa maison, alors on sait qu'ils sont tranquilles, c'est fini. Frère, pourquoi? Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on dit dans ce monde, comme ça. Et puis, nous, nous savons une chose, que nous, notre postérité, même si je m'en vais, je sais que Dieu reprendra sur ça. Parce qu'il a fait la promesse. Nous ne marchons pas avec, on va engranger, on va... Je ne l'ai pas dit qu'il ne faut pas faire des économies, il faut faire des économies. Faites ça. Ce n'est pas un péché. Je lui ai dit que ce n'est pas notre obsession, que je ne sais pas ce qui va devenir, je dois gérer. Non, pendant que je fais ça, je prie pour mes enfants, je prie pour mes frères, pour mes frères et les seigneurs, je prie pour même si je me revais, mais qu'il soit bien. Dieu prend soin. Notre richesse, ce n'est pas les héros qu'on a, voici les héritages. Nous donnons à nos enfants, s'ils ont ça, je ne comprends pas. Je sais que l'argent, lui appartient. C'est la première chose que vous avez à nous l'aider de rire. C'est pas vrai ? J'ai toujours dit, vous avez le problème de facture ? Fais dire, on s'est bien à genoux. C'est vrai. Mais votre frère, je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Viens ma sur, viens mon frère. On prie avec toi. Et si tu as permis qu'il a dans ma poste il y ait un 100 euros, et qu'il doit payer 100 euros de facture. Mais ce qu'il y a dans ma poste c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez ? C'est 100 euros qui est dans ma poste, imaginez. Tu viens, voilà, frère, en tout cas, j'ai reçu une facture et les factures c'est vraiment en tant qu'on me dit il faut que combien on fait 100 euros. Et puis moi, j'avais dans ma poste 100 euros. Je vais dire, je vais calculer. Donc si tu viens pour me demander 100 euros, et que dans ma poste j'ai 100 euros, c'est sûr et certain que Dieu l'a mis dans ma poste, sachant que tu viendrais pour que je prie avec toi et que les autres partent à moi. Est-ce que vous comprenez ? Donc je ne veux pas rentrer chez moi à la maison avec les 100 euros. C'est un péché. Amen. Tu viens vers moi pour demander 100 euros. Je veux dire, frère, j'ai besoin parce que on va me couper l'électricité demain. Et puis j'ai dit, donc on va payer et puis on revient demain. C'est vrai. Si tu as 100 euros dans la poche, il vient vers toi, c'est que les 100 euros là que Dieu est adoués, il savait que ton frère viendrait vers toi. Maintenant, si Dieu ne t'a été glorifié, il sera glorifié par toi. Parce que c'est par ta poche que Dieu a agi pour que l'argent se donne à ton frère. Le camp tu donnes, maintenant, je vais vous donner juste un petit déclin. Alors, c'est pas fait pour ça. C'est extraordinaire parce que Dieu fait les choses de la meilleure. Tu donnes, quelques minutes après, quelqu'un vient frapper chez toi pour te donner exactement le même mot qu'il vient de donner. C'est pour dire que Dieu voit ton cœur et il veille vers ça. Et quand toi, tu donnes, c'est une grande malédiction. Et Dieu va agir davantage. Mais notre Dieu est tellement qu'il fait la seule. Donc là, il dit, il dit, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ces lieux du tourment. Alors là, maintenant, Abraham lui dit, écoutez bien comment cet homme sage lui a répondu. Il dit, bon, tu veux que Lazare ressuscite d'ici parce que tout le monde a vu mourir. Il dit, mais oui, oui, si Lazare, lui, quitte ici parce que tout le monde a vu mourir, il savait comment il était vraiment souffrant, comment nous avons méprisé sa vie. s'il sort et qu'il va encore prêcher maintenant, on va vraiment croire. Parce que là, il va encore attester qu'il m'a vu ici. Pour un peu de mots. Alors, Abraham sage, il lui dit, c'est bien, il dit, Abraham, il dit, non, ce n'est pas pour vivre. Abraham répondit, il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils les écoutent ? C'est la parole de Dieu que vous êtes prêchés. Si vous écoutez cette parole-là, vous n'irez pas dans cet endroit. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un puisse résister à vous venir. Effectivement, regardez comment il dit, cet homme dit, tu vois pas, il dit, là, il était devenu conscient. Il dit, regardez comment il dit, il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répentiront parce qu'ils savaient qu'il était dans l'église. La même parole, il entendait, il dit, mes frères aussi étaient assis là-bas, on se connaît, comment on réagissait à la parole ? Ils étaient prêchés. Mais maintenant, si tu envoies quelqu'un qui vient d'ici, qui était mort, qui va, il dit, voilà où j'ai été, ils vont croire. Écoutez la réponse du sage Abraham, il dit, et Abraham lui dit, mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuadés, même si quelqu'un de mort est ressuscité. Pour voir les degrés de leur incrédulité, pour voir combien nos frères, mes sœurs, déjà, si, étant assis là, dans ton cœur, dans ton âme, tu as ce désir de pouvoir dire, Seigneur, je crois de tout mon cœur, parce que ce que tu dis est vérité. Il dit, la vérité sort de ma bouche. C'est ce qu'il a dit, celui qui croit à ma parole, ne me rapporte. C'est ce que tu dis, c'est la parole que j'entends, mon père, je la crois. Je n'ai pas besoin qu'on me montre d'abord pourquoi, parce que je la crois, parce que toi, tu la confies. Donc, je la crois, et quand tu m'es dit, pour moi, c'est précieux. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin que quelqu'un ait su de moi pour tes projets? Non. Parce que déjà, l'effet de pouvoir écouter ce que tu entends, ton cœur a droit et ton nez vers le ciel. Ce qu'il a, c'est qu'avant, vous avez fait compréhender, Dieu vous a donné le moyen par lequel vous devez écouter sa parole. Ce n'est pas la prédication. Mon frère, elle est profite. Tu veux encore que quelqu'un ait mort puisqu'il est ici, pour aller là-bas, pour convaincre tes frères. Donc, ils sont tellement inquérents dans l'assemblée, ils sont toujours là, ils écoutent effectivement, moi, mais, en fait, ce sont des balivernes, je vais quand même parce que ma maman veut que j'aille, parce que mon bref, je vais quand même faire la présence aussi, parce que si je ne vais pas, on va me chercher. Tout ça, quand tu seras dans le second de mort, ça va te revenir. Oh, mais parce que ma femme, il va me causer des problèmes si je... Je ne vais pas aller, je vais tel jour, je ne vais pas, parce que mon frère et ma soeur, vous allez vous en souvenir là-bas. C'est lui qui aime son mari, sa femme, ses enfants, son père et sa mère et tout ça, plus que moi. C'est écrit. Vous qui faites ça, je vais les faire pour ma femme ou pour me plaire, pour me plaire, je ne sais pas moi qui, mais celui-là qui me regarde ou ceci, cela. Tout ce que vous faites là, vous frère, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, vous le prierez. Dans les séjours des bords, vous commencez à lever les yeux, vous en souviendrez, vous, vous allez quoi ? Vous allez, vous allez, c'est le regret, à ce moment-là, même si vous vous répentez, ça ne sert à rien. Lui, il a beau pleurer. Maintenant, père Abraham, je vais croire. Il était prêt à pouvoir croire, je vais croire, c'était trop tard. Même si, si on m'empréche, maintenant, je vais croire, il faut d'abord, avouer, mais monsieur, même si tu es prête à pouvoir, tu ne s'assèdes à rien. C'était sur la tête. Parce qu'ici, c'est question de la foi. Quand nous sommes là, elle nous a prêchés, c'est de croire sans avoir vu. Ah, mais eux, nous croirons sans avoir vu. C'est ce que le Seigneur a dit, non ? Non. Nous croyons la parole de Dieu et nous prenons pas, effectivement, ce que le Seigneur a dit. Je disais que quand nous entendons la parole de Dieu, le Seigneur ne perd pas son temps. Parce qu'il est homme, par la révélation qui nous montre, effectivement, nous devons être de ceux-là qui prenons cela, qui, voyons et mettons cela dans notre cœur et notre vie grandissante davantage parce que Dieu veut que nous puissions atteindre cette stature. Ne perdez pas le contre-temps comme le prophète, nos connaissons, ça ne sert à rien. Ce qu'il y a pour nous, frères et soeurs, c'est que la vie que Jésus-Christ soit manifestée en vous. Ce que Dieu te le dit c'est mon frère, il doit manifester en vous et qu'il soit identifié en vous. C'est pourquoi cet homme, l'apôtre Paul, dans Galatia, il disait, mais j'y souffre de douleur dans le fondement jusqu'à ce que Christ soit formé. Amen. et la Bible dit, mais Christ en vous, l'espérance et la gloire. Donc, c'est ça, effectivement, l'objectif. Et puis, plus loin, il dit, mais que la parole de Christ habite à vous abondamment. Entretenez-vous, un jour, je me souviens, il y avait un frère qui était ici avec nous, et bien, et bien, moi, j'étais conduit, bon, je lui disais, il faut lire les psaumes au prix, et puis, bon, il allait voir, comme il avait dit, il y avait une autre section des grands prédicateurs, oui, le frère, il nous conduit dans des choses bizarres, là, il nous fait lire les psaumes pour prier, effectivement, ça n'a rien à voir avec la parole, il dit, psaume, 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 mais le frère, il disait, bon, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai servi par Dieu, mais c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, mais pourquoi, mais il faut, les psaumes, c'est nécessaire, on les lit, parce qu'on est censé pouvoir adorer Dieu, on doit adorer Dieu, le remercier, lui exprimer dans la reconnaissance pour ce qu'il est pour nous, oui, mon frère, chaque chose que nous faisons pour Dieu a réellement son importance, et nous devons, quand nous nous donnons, effectivement, nous le faisons, c'est le faisons de notre nom, nous le faisons, de la parole que nous écoutons, parce que, si dimanche, je dois, tu conduis à pouvoir revenir à cela, si vous n'avez pas eu à pouvoir avoir des acquis, vous ne diriez pas qu'on avait renoncé, vous n'avez voulu à pouvoir avoir tout ça, effectivement, vous devez être très choqué, quand le Saint-Esprit entre dans la chose que nous nous conduis dans la chose plus profonde, que nous ayons déjà l'acquis pour que nous puissions avancer, que nous pouvons faire encore des défis de bas, comme on dit effectivement en rapport avec ceci, alors que, Dieu nous instruit pour que nous aussi, quand nous sommes instruits, nous pouvons aussi instruire aussi les autres, nos frères et soeurs, ça veut voir, quand les frères ne sont pas là, ou ils sont en rapport du travail, vous êtes là, effectivement, vous dites, ah, tel frère, il faut que vous puissiez quand même vous chercher les uns les autres, et comme je dis, effectivement, quand vous voyez, c'est quand même un frère, c'est le tienne, la parole de Dieu n'est pas là, il faut le chercher, ah, frère, vous savez, dimanche, nous avons entendu ceci, tu n'étais pas là, mais nous allons en parler ensemble avec toi, asseyez au nom, c'est vrai, Amen, alors, on s'exhote, effectivement, dans cela, évidemment, et puis, tu verras qu'au fur et à mesure que tu en parles, ça t'inifie toi-même, Amen, tu peux dire, ah, oui, ah, oui, oui, ça, le Seigneur nous a montré en cela une chose que Dieu nous a aussi révélée, ça, 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 et tu ne te rends pas compte que le Seigneur est là en train de se réjouissant de voir que tu prends à cœur ce que Dieu t'a révélée aussi, pour donner aussi aux autres, donner à ce qu'on est énorme, où l'on nous ténit les uns les autres par la main pour que nous puissions avancer ensemble avec nos frères et avec nos soeurs, alors si le frère ou la soeur ne s'intéresse pas à la soeur, je m'en soumets, mais toi, tu fais ce qui est censé pouvoir être fait savoir que ce que j'ai reçu, je dois aussi arriver à pouvoir aussi les transmettre aussi aux autres, partager avec, ce n'est pas quand, ça, c'est à l'autre côté, ah, Père Abraham envoie quelqu'un pour aller dire aussi à mes frères, ce n'est pas, maintenant, tu as l'occasion, je vais partager avec, ce même si tu es, tu as l'occasion de dire, mon frère, ma soeur, aussi mes frères et soeurs, voilà ce que Dieu nous donne, peu importe, vous êtes des léphécistes, nous ne sommes pas léphécistes, vous savez cela, non ? Amen. Vous savez quand même, nous ne suivons pas l'éphéciste d'ailleurs, nous ne suivons pas l'éphéciste d'ailleurs, nous ne suivons pas la colonne de Dieu, alors, Satan va vous défendre, vous, vous suivez la part, vous savez qui vous suivez, jamais, non, le Seigneur, alors vous défendez ce que vous suivez, vous témoignez de ce que Dieu vous a donné, Paul a dit, mais n'ayez pas honte de moi, sans servite, c'est vrai, Amen. Alors, nous disons ce que Dieu fait pour nous, et parmi nous, nous allons témoigner à ce que la parole de Dieu fait, nous disons que Dieu nous a donné, nous nous sommes convaincus, nous parlons avec assurance et certitude, parce que nous avons reçu quelque chose, de la part du Seigneur, Oui, c'est Seigneur, notre Dieu, qui vous bénit, Amen, et vous accorder la grâce, nous pouvons réellement aussi, vous associer aux choses de Dieu, pour que Dieu nous aide, à ce que nous puissions entrer dans la vente, profondément dans les choses qu'il nous a données, afin que nous puissions réellement être aussi, des serviteurs et des servants de Dieu, dans ce monde. Le temps fait tellement vite, frères et sœurs, quand nous voyons que Dieu, commence à nous parler ainsi, c'est qu'il y a quelque chose de grand, qui nous attendait. Amen. N'oubliez pas cela, je crois que le réveil n'est pas tellement loin. Amen. La venue du Seigneur, le retour n'est pas tellement loin, parce qu'il commence à agir d'une manière particulière, il ouvre les livres, et ils nous sont tous saisis, et quelque chose va réellement se passer. Alors, prépare-nous pour ça. Amen. Lève-le-nous. Amen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada